Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux épisodes 5 et 6 de La Roue du Temps. Ce sera une vidéo avec spoiler, donc pour celles et ceux parmi vous qui ont vu ces épisodes. Et sachez aussi que le troisième épisode des replays de ma campagne demi-monde sur la chaîne secondaire, la chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôles est disponible, sachant que le prochain épisode qui sera disponible en live, tourné en live sur Twitch, ce sera pour ce mardi 14 décembre à 20h30, donc j'espère vous y voir nombreux sur Twitch. Et si vous n'êtes pas à jour, allez peut-être découvrir ces histoires de fantasy sur la chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôles, je vous remercie. Et si par ailleurs le formidable sweatshirt que je porte vous interpelle, vous avez bien raison, et bien je vous invite à le retrouver avec des tas d'autres modèles en description de la vidéo. Et évidemment si vous faites ce genre de plaisir pour vous, pour des amis, pour des cadeaux de Noël bien sûr, cela permet de soutenir la chaîne au passage. Je dois bien dire que l'épisode 5 de La Roue du Temps m'avait laissé un peu perplexe par certains aspects, et d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, les appréciations divergeaient essentiellement selon ce qu'on pense du destin de Stepin, ce champion qui a perdu son Aes Sedai, et surtout du temps que la série, que cet épisode va y consacrer, de mon point de vue, cet épisode 5 consacrait un peu trop de temps à un personnage nettement secondaire, même si j'ai parfaitement compris l'intention derrière ce choix. L'idée consistait en effet à comprendre les champions au mieux, à comprendre la profondeur, l'impact aussi lorsqu'il disparaît du lien qui les unit à leur Aes Sedai, avec ce qu'on peut appeler peut-être un peu de foreshadowing, ou en tout cas faire planer une menace sur ce qui pourrait éventuellement survenir si Moiren et Lan étaient coupés de ce lien, que ce soit suite à la mort de l'un ou de l'autre, et on voit quelques inquiétudes chez Moiren à ce sujet dans l'épisode 5. De manière plus générale, cet épisode 5 était placé sous le signe du blanc et de l'ambivalence que peut porter cette couleur dans ce monde, avec la pureté du deuil d'un côté, mais aussi les intentions loin d'être louables qui vont se cacher derrière cette couleur, notamment chez les inquisiteurs des enfants de la lumière. Et Gwen notamment sera rituellement nettoyé, purifié vers une propreté physique qui exprime bien toute la crasse idéologique du fanatisme qui anime ces hommes. Et toutes ces variations d'intentions derrière le blanc, il me semble que c'est aussi une façon de nous avertir qu'on va aller regarder dans les coulisses de la tour blanche, qui n'est peut-être pas aussi pure qu'il y paraît, qui peut cacher des manigances, des factions, des intentions variées bien sûr, et justement l'épisode 6 nous permettra ensuite d'aller y jeter un oeil de plus près. Visuellement, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié la façon de rendre Tarvalon à l'écran avec son architecture majestueuse, finement ouvragée, et on remarque que la série n'a toujours pas dit ouvertement qui sont les véritables bâtisseurs de Tarvalon. Et c'est une ellipse d'un mois qui permet à la plupart des personnages d'atteindre enfin cette cité, marquée par la présence du quartier général des Aes Sedai, une ville bâtie sur une île qui n'est reliée à la terre alentour que par quelques ponts majestueux et élégamment arqués par-dessus les flots. Alors que Matt s'enfonce dans le mal qu'il porte avec la dague de Shadar-Logoth, Rand a comme une impression de déjà-vu face à l'image de cette montagne qui se dresse à l'horizon derrière la tour blanche. Les rubis garés de la cité offrent de parfaites cachettes au colporteur Paddan Fein qui continue de toute évidence à suivre Matt et Rand et dont la présence à l'écran est toujours accompagnée d'un bruit, que ce soit un sifflement ou un rire, aussi inquiétant l'un que l'autre. Et pour rester un petit peu du côté de Rand, on a sa rencontre avec Loyal, Logier, même si l'apparence physique du personnage est certainement perfectible, j'ai plutôt apprécié, même beaucoup apprécié, l'interprétation, l'incarnation du personnage par l'acteur, et ses mains, son phrasé, même son langage corporel correspondent vraiment bien au personnage tel qu'il est décrit dans les livres. Alors effectivement, on n'a pas d'effet numérique poussé pour véritablement transformer un humain en Ogier, et on pourra penser ce qu'on voudra, de ce qu'il porte en termes de prothèse ou de perruque, etc. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas trop mécontent du résultat, on va dire. De mon point de vue, les bémols esthétiques sur ce personnage, c'est surtout sa chevelure et ses chaussures, puisqu'on se rend compte quand même assez vite que ce sont des chaussures avec des semelles compensées pour le rendre encore plus grand que l'acteur ne l'est véritablement, sachant qu'un Ogier dans les livres, c'est encore nettement plus grand que ça. Mais bon, on sait que mettre du numérique sur chacune de ces scènes aurait réduit le nombre de scènes du personnage, donc il faut bien choisir. Immédiatement, en présence de Loyal, Rand va être identifié par Logier comme un Haïl, et puis on aura aussi l'introduction, l'air de rien, de quelques livres dont certains seront importants dans le déroulement de l'histoire. La procession montrant Logain en cage nous donne l'occasion d'une scène plutôt forte dont on peut douter éventuellement de l'existence, car on peut l'interpréter comme réelle ou comme une expression de la paranoïa grandissante de Matt. Pour moi toutefois, personnellement, aucun doute, cette scène est bien réelle, et elle souligne simplement l'effet que va avoir sur Logain la découverte de Matt et Rand avec leur aura de taveraine, ces êtres exceptionnels au destin hors du commun, et de les voir comme ça, libres dans la cité alors que lui est en cage, ça va le lancer dans ce rire un peu dément. Du côté du deuil de Stepin, l'ajout du rituel consistant à rendre la bague à un cercle de métal en fusion vient parfaitement se couler, si j'ose dire, dans les thématiques philosophiques de la série et cette notion de cycle et de réincarnation. Et comme je l'ai déjà dit, mais je vais le souligner encore une fois, mon principal reproche à cet arc narratif du deuil et de la mort malheureusement de Stepin, ça va être le temps que la série, l'épisode, va y consacrer, alors qu'on sait bien qu'en une saison réduite à 8 épisodes, contre 10 qu'aurait souhaité le showrunner, et bien il y a énormément de choses à dire provenant des livres, et y ajouter, y développer cette parenthèse, ça me paraissait un peu trop. Ceci étant dit, ces scènes sont bien interprétées, particulièrement celles entre Lan et Moiren, sachant qu'on peut même y ajouter Nainiv pour le rituel final, dans lequel le chef des champions confie à Lan la lourde tâche d'exprimer ouvertement toute la peine contenue par le reste de leurs confrérie. Du côté maintenant des Tuata-An qui font face aux inquisiteurs, d'Emon Valda, et l'arrestation de Perrine et Egwenn, et bien je continue personnellement d'apprécier l'ignomie ni tranquille de ce chef inquisiteur, Emon Valda, même s'il y aurait pu y avoir un peu plus de subtilité dans le traitement, et aussi de la subtilité qui aurait été peut-être bienvenue quand Nainiv va évoquer cette histoire de la jeunesse d'Egwenn lorsqu'elle était très gravement malade, et qu'elle a fait preuve d'une volonté inflexible. On a la juxtaposition directe des deux scènes, le récit de cette histoire, et Egwenn qui va résister face à l'inquisiteur. Alors c'est très très bien pour souligner le caractère d'Egwenn, mais peut-être que ça aurait été un peu plus subtil de juste la montrer en action en train de résister plutôt que de le souligner de deux traits de cette façon. Alors bien sûr, la révélation du lien de Perrine avec les loups n'en est pas une, tout le monde avait compris. En revanche, pour les non-lecteurs, sachez qu'il reste tout un pan des capacités de Perrine dont vous ne pouvez pas avoir conscience pour l'instant, a priori, et donc des choses intéressantes à explorer encore de ce côté. Une des transitions les plus brutales de l'épisode, à tel point que ça m'a sorti un moment du récit, ça va être la façon dont Loyal Logier va ramener Nainiv auprès de Rand et de Matt. Ça manque vraiment d'une scène de transition. Alors on a bien compris que Nainiv est sans doute allé dans les jardins, suite au conseil de Liandrine qui lui dit que par là on peut accéder au jardin, et on aurait quand même apprécié cette scène de rencontre pour faire un peu le lien entre Loyal et Nainiv. Et voilà, c'était tellement brusque que ça m'a un petit peu surpris. Et de manière générale, je pense que cet épisode 5 va souffrir d'un aspect un petit peu théâtral avec des manques de transition géographique d'une scène à une autre. Et c'est d'autant plus étonnant lorsqu'on prend conscience avec l'épisode 6 que les décors existent, pourtant on a l'entrée de l'auberge dans laquelle résident Matt et Rand, qui existent en termes de décors. On a Moiraine qui y passe, et pourquoi ne pas les avoir utilisés pour que les transitions se fassent mieux dans l'épisode 5 ? Ce sont des choix de mise en scène, mais c'est un peu dommage. Et du côté des Aes Sedai, on peut simplement souligner que Liandrine reste parfaitement détestable et que Alanna va tenter de convaincre Moiraine de plus ou moins renverser la chair d'Amyerline, mais elle n'a évidemment aucune conscience de ce qui se trame véritablement entre ces deux-là. L'autel de Stepin pour repousser l'influence des réprouvés est une première introduction intéressante à ce qu'on nomme Forsaken en VO et rejeté ou réprouvé selon les traductions en français. Il faut savoir que ces réprouvés sont dans les livres au nombre de 13 et ce sont aussi bien des hommes que des femmes Aes Sedai et qui ont mis leurs immenses pouvoirs puisqu'ils sont très 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 doués dans la manipulation du pouvoir unique. Ils ont mis ce pouvoir au service du ténébreux et ils ont été enfermés à la fin de l'âge des légendes par le précédent dragon, enfermés en même temps que le ténébreux. Et c'est très très excitant pour les lecteurs comme moi de voir une première prémisse d'introduction dans la série. Et de toute évidence, la série ne conservera que 8 des réprouvés sur 13 ce qui n'est pas forcément un mal. 13, ça fait vraiment beaucoup et on peut reconnaître que certains sont vraiment dispensables. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Alors que l'épisode 5 est sans doute celui qui m'a le moins convaincu depuis le début de cette première saison, le 6e m'a carrément réconcilié avec les bonnes ondes que je ressentais jusqu'à présent avec notamment l'interprétation de Rosamund Pike en Moiraine et celle de Sophie Okonedo en Siouane Sanche. Les deux étaient formidables dans cet épisode 6. Outre l'excellent flashback qui nous dévoile l'enfance de Siouane Sanche auprès de son père pêcheur, tout le reste de l'épisode est mené du point de vue de Moiraine Sedai qui va nous permettre de découvrir encore une fois les jeux de couloir de manigance au sein de la Tour Blanche et j'ai beaucoup apprécié ce point de vue par Moiraine qui est vraiment un personnage très réussi de la série. Au passage, cet épisode 6 nous offre enfin la guérison de Matt, en tout cas ce qui y ressemble. Pas certain que ce soit définitif, on peut se poser la question avec une jolie scène. Mais pour revenir justement sur Matt et son destin à la fin de cet épisode 6, il faut souligner malheureusement que l'acteur a quitté précipitamment le tournage pour des raisons qu'on ignore, que le public ignore, et qu'il sera remplacé dans le rôle en saison 2. Et il est possible que ce soit un peu avec des bouts de ficelle, les rushs à leur disposition, que les scénaristes, que le showrunner a décidé de mettre potentiellement fin au trajet de cette version de Matt dans cette première saison. Donc possible que cette décision de Matt de ne pas suivre les autres dans les chemins et bien ce soit le dernier plan de cet acteur dans la série. Et je dois bien dire que de mon point de vue, c'est plutôt dommage car moi j'aimais bien l'interprétation de cet acteur en Matt Cawthon. J'espère que son successeur sera à la hauteur avec sa propre version du personnage et que rien de grave n'est derrière cette décision. Je ne sais pas si ça vient de l'acteur, de la production, pour lui en tout cas de quitter la roue du temps. C'est ainsi. Mais je vous propose un petit retour en arrière pour revenir justement au Cold Open, l'introduction avant le générique, où on va découvrir donc cette jeune Siouane Sanche auprès de son père. Ils vivent sur le territoire qui dépend de la cité de Tyr, un endroit important dans les romans et donc dans la série. On y reviendra, de magnifiques paysages naturels. Et donc quand ils reviennent de leur tour de pêche et qu'ils découvrent que leur cabane a été détruite, incendiée, qu'elle est calcinée, on peut distinguer sur la porte qui reste un peu miraculeusement debout un symbole. Ce symbole, on l'appelle le croc du dragon et c'est un symbole qui a été dévoyé de sa signification originale. C'est un symbole très ancien qui auparavant présidait d'une sorte d'équilibre avec justement le symbole des Aes Sedai féminines. Mais là, il a pris, dans cet âge en tout cas, une signification de rejet, comme on peut rejeter ceux qu'on soupçonne d'être les amis du ténébreux. Et en l'occurrence, il veut dire qu'on ne veut rien avoir à faire avec le pouvoir unique et qu'on ne veut surtout pas une fille qui touche au pouvoir dans le village, dans les environs. Le hall de la tour blanche impressionne, tout comme le costume de la chère d'Amyerlin, petit bémol sur l'effet qui rend un peu faux lorsque la caméra est positionnée dans l'équivalent virtuel des hauteurs de la tour. Mais dans l'ensemble, cet épisode m'a semblé visuellement solide, depuis les magnifiques paysages introductifs jusqu'aux intérieurs finement ouvragés de Tarvalon et de la tour. J'aurais apprécié en apprendre davantage sur Liane Sharif, la gardienne des chroniques, qu'on interaperçoit uniquement dans les scènes de réunion dans le hall. C'est elle qui est un peu la maîtresse de cérémonie, qui va taper avec son bâton ferré pour ramener le calme, ou pour juste introduire la chère d'Amyerlin. C'est un personnage plutôt intéressant des livres et je trouve déjà que la présence physique de l'actrice est plutôt prometteuse pour la suite. La guérison de Matt par Moiren était intéressante aussi avec le dégoût que génère la substance noire passant de la bouche de Matt à celle de Lai Sedai pour finir dans la dague. C'est l'occasion aussi de souligner le caractère obstiné de Nainiv et la prise de conscience de Rand que Moiren n'est finalement pas une ennemie. La scène des bains vient souligner que même Lai Sedai à la tête de l'Aja Bleu n'est pas dans la confidence des projets de Moiren et Siouan. Et quant à la mention de ce voyage vers l'ouest qu'elle envisage pour enquêter sur des disparitions de navires, il me semble clair que ce petit détail qui n'en est pas forcément un n'aura pas échappé à l'attention des lecteurs. Avec la visite nocturne de Moiren à Siouan, on a de mon point de vue un choix très judicieux par rapport aux livres et là je parle bien sûr de la nature de leur relation. On a aussi l'explication de l'usage de la fameuse peinture cachée derrière le volet décoratif. Et j'y reviendrai plus en détail en fin de vidéo dans la partie réservée aux spoilers pour les lecteurs des livres. Mais que vous soyez lecteur ou pas, j'espère que vous n'avez quand même pas cru que les deux se retrouvaient tout simplement dans les appartements de Siouan dans la tour. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Un petit mot maintenant sur la leçon de menaces et d'espionnage que Moiren va offrir gratuitement à Liandrine alors qu'elle venait elle-même de la menacer avec des informations dans un des couloirs de la tour blanche et c'est un point sur lequel je reviendrai dans la partie spoiler livre. Évidemment Moiren embarque Loyal dans leur galère et le nomme très distinctement bâtisseur ce qui devrait amener les spectateurs à s'interroger quant au rôle des ogiers dans cet univers. Alors je n'ai de garde doute sur le fait que la discussion d'Egwen et Nainiv qui se retrouve face à Siouan Sanche dans ses appartements donnera du grain à moudre à ceux qui disent que Nainiv est insupportable etc. qui ne peuvent plus continuer avec ce personnage oulala mais bon les personnages complètement lisses c'est pas très intéressant non plus et puis son côté entêté, borné parfois il lui sera utile et allez savoir dans une série sur plusieurs saisons il pourrait même y avoir des évolutions de personnages oui je sais c'est fou et quoi qu'il en soit on peut apprécier en tout cas moi j'ai apprécié le côté bon élève de Egwen qui semble un peu déçu lorsqu'elle comprend que Siouan Sanche s'adresse à Nainiv lorsqu'elle évoque la canalisatrice la plus puissante qui a été trouvée dans la tour depuis des centaines voire des milliers d'années j'en viens maintenant à la scène du bâton de serment que Siouan va utiliser lors de l'exil de Moiraine et c'est le deuxième objet magique après le tableau qui est derrière le panneau décoratif qui est introduit dans cet épisode dans cet univers ces objets magiques aux propriétés très variées avec autant de propriétés que d'objets quasiment on les appelle des terres en grille alors je sais c'est un terme un peu barbare mais c'est ainsi dans les livres et évidemment certains seront très importants dans différents moments de l'histoire et effectivement le bâton de serment initialement ne sert qu'au moment précis de leur donation si je peux dire des Aes Sedai lorsqu'elles accèdent vraiment au statut d'Aes Sedai après leur période d'apprentissage et c'est sur ce bâton qu'elles vont faire les trois serments alors étant donné qu'elles sont déjà forcées par ces serments de dire la vérité on peut se dire que c'est un peu overkill que Shuan Sanchi aurait pu simplement demander à Maureen de jurer de ne jamais revenir sans qu'elle ne l'appelle mais ça permettait d'introduire aux spectateurs et à ceux qui ne connaissent pas les livres le fonctionnement de ce bâton de serment et puis surtout aussi l'occasion d'une scène assez forte entre les deux femmes avec une forme de serment d'amour entre elles alors que pour le reste du haut le reste du monde c'est un exil qui est présenté et rien que pour la beauté de la scène je leur pardonne cet usage un petit peu par-dessus la jambe on va dire du bâton de serment vers la fin de l'épisode les retrouvailles joyeuses de tout ce petit monde sont autant de promesses d'aventure mais joie de courte durée alors qu'on va découvrir les chemins une façon de voyager très rapide mais aussi avec de multiples dangers et on en apprendra plus sans doute dans l'épisode 7 et puis bien sûr on a Matt qui reste derrière donc on finit sur une note un petit peu douce amère avant d'en passer à la partie spoiler réservée à celles et ceux qui ont lu les livres un petit mot sur le site internet la pierre de tir c'est un site de fans qui existe depuis très longtemps consacré initialement à la saga littéraire bien sûr de la roue du temps et qui parle aussi maintenant évidemment de la série vous pouvez les retrouver sur internet vous aurez un lien en description de la vidéo la pierre de tir et vous pouvez aussi les retrouver sur twitch je sais que par exemple chaque dimanche je pense ils font ils sont à plusieurs ils vont discuter de leur analyse respective du dernier épisode donc allez jeter un oeil ce sont vraiment de grands connaisseurs de grands fans et des gens très agréables à suivre et par ailleurs je vous rappelle que ma chaîne secondaire youtube Captain Jeux de Rôles est en ligne depuis quelques temps maintenant et que j'y mets les replays de la campagne de jeux de rôle fantasy dans l'univers de ma création le demi-monde alors si vous aimez la fantasy et les histoires je pense que c'est le cas si vous suivez la roue du temps ça pourrait vous plaire donc je serais content si vous alliez y jeter un oeil et en plus encore si vous vous abonnez à cette chaîne secondaire pour me soutenir dans cet effort allez il est temps maintenant de passer à la partie spoiler livres attention donc j'espère qu'il est clair maintenant qu'on est entre personnes qui se foutent totalement des spoilers ou surtout entre celles et ceux qui ont lu les livres et j'en viens à ce fameux lieu on va l'appeler ainsi où se retrouvent Moiraine et Siouane Sanchez et de mon point de vue il ne fait aucun doute qu'il s'agit du monde des rêves qu'on appelle dans les romans tel à Ranryod en effet l'apparence de la pièce renvoie directement aux souvenirs de cabane de pêcheurs et indique que Siouane a conçu ce lieu de trêve et de bonheur à l'image de ceux qui la réconfortent profondément alors je dois bien avouer que je suis étonné je sais que la série n'est pas expliquée plus avant l'endroit où se retrouvent les deux amantes les deux Aes Sedai mais c'est bien aussi de garder quelques mystères et je pense que parmi les plus observateurs la plupart auront capté que le lieu est quand même quelque chose d'étrange et on se doute qu'on y reviendra notamment lorsque le moment sera venu d'explorer un peu plus avant les pouvoirs de Perrine pour continuer sur la notion de rêve mais sur une note bien plus inquiétante il me semble que l'idée saugrenue d'aller envoyer les cinq candidats dragons vers l'œil du monde pour abattre un ténébreux qui serait affaibli ça ressemble quand même sacrément à un piège un piège qui pourrait parfaitement avoir été implanté dans l'esprit de Siouane Sanche via des rêves et implanté par Ischamaël très certainement qu'on a déjà vu apparaître avec ses yeux et sa bouche enflammée dans les cauchemars des Taverennes des deux rivières en tant que lecteur on remarquera également que la série a fait le choix de faire de l'œil du monde et de Shayol Ghoul, la prison, la jaule du ténébreux un seul et même endroit alors que bien sûr dans les livres l'œil du monde c'est un endroit différent c'est une sorte de réservoir de Seydin le pouvoir masculin pouvoir qui n'a pas été corrompu grâce au travail conjoint de différents aïs et daïs hommes et femmes et c'est une source qui attend depuis très longtemps et en plus il y a des objets très importants pour la suite de la quête on va dire qu'ils y sont trouvés par les héros alors je ne sais pas à quel point les lieux seront vraiment les mêmes dans la série on va découvrir ça et on peut supposer bien sûr que la révélation de Rand devrait survenir lors de l'affrontement terrible qui s'annonce auprès de l'œil du monde d'autant plus si c'est un piège qui les attend ce qui semble très probable et voilà qui vient recouper je pense avec ce fameux homme dont fait mention Moiraine pour contrer la menace de Liandrine et oui si Liandrine a un rendez-vous ou voit régulièrement un homme capable de canaliser il y a de fortes chances que cet homme soit un des réprouvés puisque Liandrine c'est Black Hadja et donc voilà ça me semble une piste intéressante à creuser et je ne sais pas si on aura ce type de révélation carrément sur cette fin de saison ou s'il faudra attendre la saison 2 toutefois reste quand même la question pourquoi Moiraine ne ferait-elle rien a priori d'une information aussi compromettante aussi importante que le fait que Liandrine voit régulièrement un homme capable de canaliser si elle a vraiment pleinement conscience de cela le conserver uniquement comme moyen de pression ça me paraît quand même un petit peu casse-gueule puisque ça peut avoir des implications mais bon je suppose qu'à ce moment Moiraine n'a aucune idée ne peut pas imaginer que les réprouvés pardon les rejetés sont déjà pour certains libres de se promener dans le monde quoi qu'il en soit dans les deux derniers épisodes de cette première saison on devrait avoir des moments intenses des moments d'action quoi qu'il en soit on va découvrir la dévastation et nos personnages principaux vont mettre le pied à Chiennard et plus précisément dans la cité de Faldara avec le seigneur Hagelmar qui va les y recevoir autant de lieux de personnages que j'ai vraiment hâte de découvrir à l'écran et je terminerai cet avis et cette analyse sur une petite déception avec peut-être le rôle qui semble réduit en tout cas dans ce qu'on nous montre dans cet épisode 6 des ogiers notamment par rapport au chemin et à la façon d'y accéder on sait que dans les livres pas besoin d'utiliser le pouvoir unique pour accéder au chemin il faut déplacer une sculpture de feuilles si je ne dis pas de bêtises et on sait que les accès au chemin et bien ce sont les ogiers qui les font croître suite à une forme de cadeau que des aïssédaïs masculins leur ont laissé des aïssédaïs masculins qui cherchaient le refuge le refuge pardon par rapport à la corruption de Seydin un refuge au sein des stédings c'est les endroits où les ogiers vivent tout simplement et des endroits qui coupent les aïssédaïs de la source qu'ils soient hommes ou femmes mais peut-être que cela sera développé par la suite j'espère que les ogiers ne vont pas avoir un rôle amoindri dans la série par rapport à leur importance dans les livres j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas pensez à laisser un pouce en l'air à vous abonner à cette chaîne à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes et si vous ne le faites pas je serai obligé de vous greffer à vie les chaussures de Loyal et vous aurez l'air de cons surtout pendant les fêtes mais même après et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501